Exactement, on a l'impression que tu vas te battre dans un bistro. C'est ça que tu vois en plus quand tu as un entourage traditionnel. C'est plus de souplesse, plus de respirabilité. Ça c'est par rapport à mes épaules. Exactement, l'épaule, votre coeur un peu plus basse. Ça fait dix ans que je fais ce métier, je suis toujours stressé après avoir les essais. Je sais pas comment j'ai pas plus de cheveux blancs. Et est-ce que j'ai la marge pour prendre du poids ? Donc bon, c'est quand même le but, d'humilier vestimentairement tous ses ennemis. Comme ils disent, ça fait souvent cosplay. J'avais pas entendu ça. Je pensais pas le dire, mais ça en jette plus que le croisé, je pense. Bon du coup, on est là pour l'essayage ? De quoi ? Bien sûr ! J'ai ton petit trois pièces verts. Je t'ai pas fait un croisé, même si j'ai hésité. Et il est prêt. J'espère qu'il va te plaire. Parce que sinon, ce sera la honte, comme on a vraiment bien vendu l'affaire. Et bah je vais le chercher. T'as un petit verre d'eau. Détends-toi. Donc là, c'est un moment un peu stressant. Parce que si on s'est loupé pour Thomas, c'est quand même encore plus la honte. Ton petit costume. Avec un petit revers énervé. La boutonnière milanaise, qui est une boutonnière du coup, qui est au revers de la veste. Et qui est cousue à la main d'un seul fil. Et dans cette forme qui fait ce petit biais. Il y a des petits fils blancs. Comme tu le sais, il faut les retirer. On les met les mêmes ici et ici. C'est comme à l'intérieur des poches. C'est des fils de bâtis. Des fils de courtoisie. On va bien sûr commencer par le pantalon. J'espère bien sûr te voir tenu grâce à ce subterfuge. Je passe juste le pantalon d'abord du coup ? Oui. Le pantalon d'abord. On va voir s'il va bien. S'il va bien, c'est super. On va continuer avec le gilet puis la veste. Mais on va regarder comment ça tombe sur tes chaussures. Comment tu te sens quand tu t'assoies. Toutes ces choses là. Oh la la, c'est très très long. C'est un peu long. Alors si vous voulez pas la taille trop haute. Donc on l'a fait vraiment mi haute. Que tu peux la remonter un petit peu plus. Mais que tu peux porter un petit peu plus basse aussi. Sur la plombe de la jambe, j'aime bien. Franchement bien. C'est top. Comme ça casse un peu, je sais pas trop ce que ça donne sur le bas, la largeur. On va tout de suite se faire une simulation. Parce que là, le long et la longueur est... Je pense que j'ai tué. Voilà. Ouais. C'est clairement un peu plus de ça qu'on va te faire. Sinon ouais, niveau cuisse, je suis bien. C'est bien. Alors, si tu t'assoies. C'est mon vrai test. Ouais, ça c'est intéressant parce que tu vois. Sur d'autres messieurs qui seraient moins athlétiques. La cuisse serait peut-être presque un peu volumineuse. Ouais. Mais en vérité, quand tu t'assoies, on peut de toute façon pas faire moins que ça. Donc moi je pense que c'est bien comme ça. Donc c'est vrai que, de temps en temps, on parle avec les messieurs et on dit que la plupart des fois où on coupe le pantalon, on va le couper plutôt semi-slim. Ils ont tant de slim, ils ont un peu peur. Nous, notre limite, c'est toujours que quand tu t'assoies, si ça te serre les fesses ou si ça te serre la cuisse, c'est qu'on s'est loupé quelque part. Ouais, la coupe est cool. Par contre, je me sens un petit peu à l'étroit au niveau du fesse. À les fesses ? Ouais, les fesses c'est un peu pile. Donc je pense qu'on a un peu largeur. Je libère un peu. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu as pris un tout petit peu des fesses, je te disais tout à l'heure. Non, non, pas vraiment pas. Et la taille, la taille est assez confortable, elle a l'air assez parfaite. La taille ? Parce que dès que tu portes un peu taille haute, toi après tu as la taille très fine et très gainée. Donc on peut quand même serrer plus que d'autres messieurs. Parce que quand tu as un peu d'estomac comme moi, si tu fais un petit peu trop tight, un petit peu trop serré en fait, ça va un petit peu t'étouffer et tu vas un peu avoir envie de t'évanouir. Alors en retour, moi je peux creuser un petit peu le fond de culotte pour rétrécir justement une fourche ou je peux un peu te l'agrandir un petit peu. Ouais, je te remonte mes un petit peu finalement ? Ouais, je te remonte mes un petit peu finalement. Avec plaisir. Après quand on va libérer la fesse aussi, ça va permettre aussi de le... Tu te prennes là ? Ça commence à te serrer très bien. Il faut agrandir un petit peu l'entrejambe. Mais ouais sinon, franchement nickel, on va fesser un petit peu. C'est léger, c'est juste là, je le sens. Ouais, un petit centipet et demi. En plus le tissu il est assez raide celui-ci. Ouais. Donc on est sur un tissu qui est une laine tropicale assez infroissable. Et donc forcément c'est rigide. Tu vois dans le tomber, du coup ce qui est bien c'est que ça tombe très bien. En revanche, effectivement ça pardonne moins avec un poil inconfortable. Tu vas le sentir tout de suite. C'est ça. Sinon effectivement un peu de longueur. Et franchement sur la largeur c'est nickel. Alors du niveau longueur, je te rappelle que là c'est un poil court. Un poil court à droite là ? C'est d'aventure dans les ports, tu te rends compte que tu le remandes beaucoup, c'est qu'il est un peu trop court, on le rallonge. Tout ce qu'on retire généralement quand on raccourcit un pantalon, on le garde à l'intérieur. C'est la première fois que je fais un trottesse ? Je crois que tu m'avais dit. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je représente tous les tailleurs. Un petit poil large peut-être à la taille ? Ça fait... Ça défend un peu de... Franchement c'est quand même confortable, donc moi là quand même ça reste bien. Et aux épaules ils cravatent bien en plus ici. On est bien hein ? Je le sens même pas. Je le sens même pas. Tu le sens pas ? Moi j'aime bien maintenant faire des gilets comme ça qu'on ne me concentre pas du tout. Encore une fois ça dépend un peu des messieurs, mais quand tu la coupe du pantalon un peu droite, globalement bah le coupe du reste. Et alors pareil, si tu t'assoies... Et là qu'est-ce que tu regardes du coup ? Bah je regarde vraiment ton confort et tu vois si ça baille par exemple ici. Là je vois qu'il flotte un tout petit poil. Ouais. Je vais peut-être reprendre un petit peu l'épaule. Ok. Et à la taille si on avait envie de marquer un peu, on pourrait quand même un peu... Qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai que moi... On va tester hein. On va tester. En vérité, il n'y a pas de coupe absolue. Pour la part des messieurs, on pourrait toujours soit changer un tout petit peu, soit garder comme ça. Pour toi je pense qu'on pourrait un peu marquer la taille quand même parce que t'as vraiment la taille... Hop là, atlétique. Tu vois la pâte derrière que tu serrais un peu plus ? Ouais. C'est pas ton avis toi de l'utiliser pour que... Si, mais c'est du dernier recours pour moi. Tu vois c'est quand tu es debout que t'as vraiment envie de sentir ta taille. Ouais. Sinon pour moi il est quand même à trois quarts ou trois quarts décorative. Ouais. C'est très léger mais je vais reprendre un petit peu... Ça, ça flotte un tout petit poil là. Ok. Ah ouais, légèrement. Ça c'est quelque chose que tu vois qu'avec le mouvement. Alors ça, c'est quelque chose qui est très naturel sur un gilet. Ok. C'est très normal. Mais la plupart du temps, les messieurs qu'on habille, ils sont un peu surpris. Ils ont envie que ça soit plaqué. Et donc du coup on fait un truc qui est techniquement pas juste en vérité. Enfin c'est vraiment quelque chose qui date de notre époque quoi. Qui va être de reprendre les épaules pour plaquer le gilet. Parce que voilà, logiquement c'est le confort qui prime. Et le fait qu'il soit... Et le mouvement. Ouais. Le fait qu'il soit d'un côté plus que l'autre, ça c'est par rapport à mes épaules. Exactement, l'épaule est un peu plus basse. Mais tu vois maintenant que j'ai bien mis celle-ci, on voit que celui-ci bombe aussi. Bah ça veut dire qu'il faut qu'on s'en occupe aussi un peu. Parce qu'au dorsaux en fait, là le secret c'est que pour les dorsaux, t'as mis beaucoup de place. Ouais. Et donc du coup pas forcément... C'est ton point de tension systématique quoi. Et on va reprendre un tout petit peu autour du bassin. C'est léger mais ça s'évase un peu. Alors c'est un peu normal à mesure où notre tour de fesses il est plus large que notre tour de taille. Mais le vêtement il est là pour tricher un peu et pour homogénéiser tout ça. Ça doit flotter un petit peu un gilet, tu vois pour moi. Ouais. Ça va pas être complètement moulé sur le corps. Donc en fait même si tu avais t'as dit tout ça, moi le gilet c'est une moralité aussi sans souci quoi. Ouais c'est drôle parfois, il y a des messieurs qui veulent pas qu'on leur fasse les retouches. Parce qu'ils ont pas envie de nous embêter. Sauf que nous on se dit mais non en fait on va vous faire vraiment un truc parfait quoi tant qu'on dirait. Hop là. Et là mine de rien, on va sur un dessus qui est raide. Mais l'entoilage est traditionnel. Donc tu dois récupérer du confort par nos mesures bien sûr. Et par la souplesse de l'entoilage. C'est ça que tu as en plus quand tu as un entourage traditionnel. C'est plus de souplesse, plus de respirabilité. C'est particulièrement indiqué pour les messieurs qui sont musclés. Ouais. Parce qu'en fait il y a un moment où les patronages, ils sont, je veux dire pour quelqu'un d'un peu classique. C'est-à-dire un peu d'épaule mais pas trop, un peu d'estomac mais pas trop. Et dès que t'es taillé vachement en V comme toi, tu t'éloignes des mensurations classiques. T'es bien dedans ? Ouais, c'est quand même. Les canons la veste, non ? Ouais. Les verres, les tissus là, je sais pas si ça se voit. Et là on prendra des photos mais il y a des reflets de fou dessus. Il est assez fou. Ouais. Bon ça y est je suis content. On est toujours stressé nous, honnêtement à chaque essayage. Depuis ça fait 10 ans hein, mais à chaque essayage je suis toujours stressé. J'ai toujours peur que ce soit pas parfait. Et c'est souvent pas parfait, il y a souvent un petit peu de retouches ou quoi. Là est-ce que la veste elle est pas un poil long ? Peut-être un poil, ouais. Je dirais légèrement. On va la reprendre un petit peu en longueur. Ouais pour moi ça c'est pas la veste. Parce qu'après ouais, les bras, l'emmouchure ça c'est super. Ça te sert un petit peu là en bras ? Un petit peu. Enfin, ça va encore. Ouais. C'est peut-être plus une histoire de style. Non, non, si. Tu sais vraiment, ces niveaux de confort là, c'est vraiment non négociable quoi. Si tu te sens un peu serré quand t'es en train de rien faire, c'est que tu vas te sentir serré au quotidien. Et un costume c'est sans que t'es accompagné dans le quotidien sans que tu te sentes gêné quoi. On est à 69 en longueur. Et ça fait un peu long, on a envie de t'emmener à 68. Toi, je pense qu'on saute sous-là. Juste un petit centimètre. Ce sera pas court ça. En fait, ça grignate un peu trop sur tes jambes là. Et l'avant-bras, on va te le libérer un petit poil. Est-ce que c'est possible tout le bras ? Ah ouais bien sûr, je peux faire tout le bras. Je peux même te donner un petit peu à l'emmanchure. Qu'est-ce que tu te souhaites ? Peut-être très gênant. Ouais ? Ou alors juste le bras. Juste le bras ? Je pense. Je sais pas s'il y a vraiment besoin à l'emmanchure. L'emmanchure ? J'aime bien les emmanchures très très hautes. Ouais. C'est ce que j'aime faire. Après voilà. Certains mêches sont moins à l'aise avec des emmanchures aussi hautes. Dans ces cas-là, on les ouvre un peu pour... Après je suis plus gêné aux bras. T'as l'emmanchure vraiment. D'accord. Si tu croises les bras juste pour voir. Bon ça c'est vraiment le parent de quand on s'assoit. Ouais là c'est très confort. Ouais c'est super. Très bien. Effectivement on va juste te redonner un petit peu de confort au bras. Je pense que ça a soulevé de la fonte. Et sûrement que j'ai vu un petit peu trop petit aussi. Peut-être ouais. Après c'était aussi dans ce désir d'avoir une emmanchure plus petite peut-être. Ouais ça joue un petit peu. C'est ça qui est difficile dans Tellering. C'est que dès que ça touche à un endroit, ça touche à un autre. Ouais c'est sûr. La challenge c'est anticiper tout ça. Yes. Mais sinon ouais je suis bien. Tu as des bons revers, c'est cool. C'est généreux. La courbe aussi des revers et des basques, j'aime bien aussi. J'aime bien qu'ils soient un peu... Et l'épaule, j'aime bien l'épaule donc je suis content là. C'est quand même marqué. Là mais vous voulez pas une épaule trop marquée, je t'ai pas mis une épaule british. Ouais. J'ai fait une épaule vraiment parisienne. Un peu marquée mais pas trop. On nous est déjà arrivé de faire des bras vraiment trop petits. Et dans ce cas là on change les mouches. Ok. Et tu fais la cheminer avec un même banc de l'atelier. Exactement. Et tu la reprises. Ouais, il faut ce qu'il faut. Ouais. Après ce moment il te redonne le biceps. Ouais, moi je prends le genou, j'ai reprends sur tout le bras. Ouais, tout le bras. Je prends la longueur de bras, parfaite. Longueur de bras parfaite. Oui, disons la chemise. Ouais. Donc pour cette veille c'est un petit centimètre en longueur. Exactement, je te reprends un petit peu la longueur, je te redonne un petit peu de confort au bras. Le gilet, je le reprends un petit peu. Le pantalon, je t'ouvre un tout petit peu la fourche. Et je te reprends la longueur. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais déjà là, c'est si je fais quoi en 3 pièces. Ouais, ça va bien. On va répliquer une petite cravate pour la prochaine. Est-ce que par exemple tu peux essayer la cravate où on l'a fait fabriquer à Paris ? Dans le même tissu que le costume ? C'est marrant du coup. C'est vraiment beaucoup du même tissu quoi. Beaucoup du même tissu hein. C'est bon. Il y a une richesse dans nos tissus et du coup je trouve que les travailler en cravate c'est hyper intéressant. Personne n'a ça quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas ce côté trop brillant de la soie qui m'a jamais fait. Exactement. Mais c'est original. C'est ce que tu cherches quand tu fais une cravate en chantong, de la soie sauvage. C'est justement un peu de texture, un peu de noix de thé. Combien est-ce qu'on peut retirer pour toi au maximum sur une baisse en longueur ? En longueur ? Alors, très bonne question. Pour ce qu'on peut retirer sur la veste en longueur, la vraie problématique c'est le positionnement des poches. Tu casses les conventions. Exactement. Sur une poche à rabat ou passe-poilé, c'est une poche que tu ne peux pas bouger sur la veste. Dès que tu vas trop t'en rapprocher, ça va être un peu bizarre. Un monsieur qui va être très petit et qui fait raccourcir une veste, dès que tu arrives par là, tu vas vraiment changer l'équilibre de la veste. Le bouton est trop bas par rapport au bas de la veste. Exactement. L'équilibre va être un petit peu altéré. En revanche, quand tu as une poche plaquée qui est cousue par-dessus, mine de rien, tu peux la découdre et la recoudre un peu plus haut. Ça peut facilement t'aider à... Et tu retirerais combien toi au maximum ? Un, deux ? On a déjà retiré... Ouais, non, tu peux retirer deux, trois facilement. C'est vraiment compliqué quand tu commences à retirer six, sept quoi. Après, quand tu as besoin de faire ça sur une veste, c'est qu'elle est déjà vraiment pas terrible. Donc après, c'est qu'elle est pas sur-mesure. Et si tu la portes pas, de toute façon, autant faire cette retouche-là. Et si tu veux, il n'y a pas grand monde qui verra qu'il y a un équilibre qui est un peu altéré. Si tu t'intéresses un petit peu aux vêtements et que c'est l'ultime retouche, tu seras quand même plus stylé que les autres gens. Donc bon, c'est quand même le but d'humilier vestimentairement tous ses ennemis. Il y a des choses que tu peux pas retoucher une fois que le vêtement est arrivé ? C'est vrai qu'il y a des messieurs parfois, on discute du positionnement du bouton, par exemple. En fait, chaque maison a un peu sa manière de positionner son bouton. Donc c'est vrai que nous, la manière dont on le fait, c'est celle dont on estime que c'est la meilleure. Donc effectivement, si tu nous demandes, déjà d'une, on peut pas la bouger. Et de deux, on ne veut pas la bouger. L'argent du revers, ça c'est une bonne précaution. Il y a un monsieur, je lui avais interdit de faire plusieurs costumes d'un coup. Il m'a pas écouté et du coup, il avait fait chez d'autres confrères. Il avait fait plein de costumes d'un coup. Il avait fait que du 6,5. C'était au début, c'était il y a 8 ans, c'était au début du renouveau du tailoring. Et du coup, il s'est fait genre 8 ou 6 costumes. Et en fait, il s'est rendu compte au bout de la fin de l'année qu'il aimait les revers costauds. C'est dommage, ça se change pas à la retouche. Nous, techniquement, parfois avec l'atelier, on arrive à le faire parce qu'on aime pas jeter une veste. Et c'est quand même coûteux, mais on va parfois faire changer les devants. Et c'est quand même une opération assez délicate. Si on se touche un peu par l'épaule. Exactement, c'est super délicat. Après, parfois, on fait ce choix-là. On est d'accord avec l'atelier si c'est vraiment pertinent. Après, la mesure, c'est pas une science exacte. Et nous, on est en demi-mesure. Donc, on construit directement la pièce finale. Quand elle est pas parfaite, je t'avoue que nous, on la refait. Si d'aventure, c'est raté. Tu vois, si là, à la veste, tu te sentais pas du tout à l'aise au niveau carrure, c'est que je me suis trompé. Je me suis fait confiance et j'aurais pas dû. Et donc, du coup, en la modifiant, on voit que ça ne marche pas, on la refait. Parce que personne vient faire du sur-mesure pour avoir un truc pas terrible. Et pas parfait. Tu retouches vraiment tout. Veste, pantalon. Directement, du coup, retouchant sur Paris. On a des retouchants sur Paris. C'est marrant parce qu'en soi, pour moi, le costume, il est bien. C'est juste que c'est moins mon style. Quelque chose d'aussi ajusté. Je le vois, par exemple, au bras. Mais en soi, je sais que pour plein d'autres personnes, ce serait pas assez. Et que moi, effectivement, je préfère un peu plus large. Un peu plus large, complètement. Là, tu vois, si tu veux, je vais redonner ce qu'il y a dans la manche pour que tu aies un peu plus de confort. Si l'aventure, c'est pas assez, on changera la manche. D'accord. Tu donnes le max. T'as combien dans la manche ? J'ai deux. J'ai quasiment deux hauts biceps et j'ai un peu moins à la fendre. Donc, du coup, c'est largement suffisant. C'est le trois quarts des retouches qu'on a à faire. Et est-ce que j'ai la marche pour prendre du poids ? Ouais, toujours. Tu peux prendre facilement 7 kilos. C'est ce qu'on estime être une taille. Une taille, ouais. Généralement, si tu prends ça, nous, on a ce qu'il faut comme réserve dans le costume pour te donner ça. Une taille, c'est genre 4 cm sur la circonférence, c'est ça ? Enfin, deux sur la demi-large, là. Oui, en fait, si on regarde, quand on tourne taille ici, généralement, c'est 4 cm. Quand on tourne taille. Et bon, quand tu prends le japon, tu prends un peu de partout. Ça dépend des messieurs. Le monsieur qui a beaucoup d'estomac et qui, d'un coup, perd toute sa taille, mais prend beaucoup de... C'est plus compliqué que quelqu'un qui a juste un tout petit peu bougé dans sa morphologie. En vérité, les trois quarts des messieurs qu'on accommode là-dessus, c'est parce qu'ils ont perdu un petit peu d'estomac, un peu de fesse. Ça se perd là, généralement, le poids chez un homme qui n'est pas spécialement un transportif. Donc, soit on leur redonne un peu là, soit on leur retire un peu là. C'est pour ça que le pantalon, c'est ce qu'on peut le mieux retoucher au niveau de la taille, au niveau de la ceinture. On peut facilement te rajouter 6-7 cm. Ah oui ? Ouais, donc plus d'une taille, une taille et demi. Au niveau du cintrage, du coup, il y a un tout petit pli. Après, bien sûr, il ne peut y avoir zéro pli sur un costume non plus. Est-ce que tu saurais, est-ce que c'est trop large, trop serré ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pour toi, c'est comment ça marche ? Pour examiner le cintrage, je veux vraiment te tripoter un peu. Pour voir, tu vois, traditionnellement, on dit qu'il faut pouvoir glisser le poids. Et là, tu vois, je le glisse facilement. C'est vrai qu'il nous reste un petit peu de pli ici. Je pense que c'est aussi parce qu'on a mis une épaulette et de la structure qui sont très légères, pour que ce soit bien souple. Et du coup, tu perds un poil en plombant, en tombée. Tu peux en fait, en vérité, avoir un costume qui tombe super droit, mais il faut un gros grammage et il faut une coupe assez droite. Donc, dès que tu marques un peu la taille et que tu es sur un tissu un peu fluide ou un entoilage un peu fluide, tu étais un petit peu de pli autour de la taille. Donc, tu serais d'avis, du coup, de laisser comme ça, un peu plus large ? Bonne question. Franchement, je me suis posé la question. Mais tu vois, quand je te tripote ici, je vois que, en fait, j'ai du volume là. Donc, tu vois, là, tu es fermé en mode très formel et tout. Mais je pense qu'au quotidien, quand tu vas le porter, en vérité, avec un petit cul, etc., tu seras très bien avec ce centrage-là. Si d'aventure, d'ailleurs, tu changes de vie, on changera le centrage plus tard. C'est pour ça qu'on fait un premier costume aux messieurs ou une première chemise. C'est comme ça, ils les portent, on verra si tout va bien et après, on fait le truc. Donc, tu sais, sur un monsieur comme toi qui est athlétique, même si on s'intre moins, tu auras toujours l'air athlétique. Donc, il n'y a pas trop de stress. C'est vraiment sur les messieurs qui sont un peu plus ronds. Oui, on va au minimum du minimum parce que, même si ça te tire un petit peu quand ils sont fermés, au moins, ils ont l'air un petit peu plus élancés. Donc, tu sais, de toute façon, on peut la donner, cette demi-taille. Si d'un coup, on change d'avis, on repart dans l'autre sens. Ok, trop bien. C'est rassurant, quand même. Ouais, trop bien. Bah, je récupère le costume. C'est dur de le relisser. T'es un vieux. Pouf. Je te libère. C'est vraiment quelque chose, le gilet. C'est bizarre. Je ne me suis jamais vraiment vu avec un gilet. Ça en va du poté. Ouais. Puis ça termine, d'un coup, tu te sens un peu comme un Peaky Blinder. Ouais. Mais en 2024, genre pour aller chercher du pain, tu te dis, je vais juste mettre ça en fait. Puis même ça en veste, ça fait quand même un côté très habillé. Est-ce que tu veux te remettre en civil, du coup, pour... Ouais. Tu vas retoucher tout ça. Ouais. Tu vas faire ça en retouche. Tu vas durer combien de temps ? Une semaine. Une semaine. Ouais. Et puis ensuite, faire un dernier essayage, c'est ça. Yes, sir. Si c'est parfait, tu pars avec. Sinon, tu ne pars toujours pas avec. Souvent, en une fois, c'est bon. Ouais. Après, ça dépend vachement des messieurs. Parce qu'on a des messieurs qui sont très très pointilleux. Bah, on les accompagne. Parce que le but, c'est qu'ils soient contents. Euh... Voilà. Grosse m'deau. Du coup, on a fait retoucher le costume de Thomas... Ah, j'avais pas dit... Du patron de ma famille. De Monsieur Meijen. Sarto Meijen. Ouais, c'est sûr. Hop là. Je m'appelle Sarto. Ouais. Tu vas te sentir un petit peu plus à l'aise ? Euh, ça va. Je me sens un petit peu encore frais aux fesses. Un petit peu frais aux fesses, ah oui ? Un petit peu, ouais. Ah ouais. Je sais pas. Est-ce que visuellement, tu le sens ou autre ? Mais je sens que je suis un peu... Moi, j'ai un peu de marge. Mais c'est rigrack. Je te redonne encore un peu. Ça ne te dérange pas ? Non, avec plaisir. Non, sinon, je suis... La longueur, bien. C'est trop bien. Longueur, nickel. Un peu droite. Et c'est vrai que du coup, maintenant, avec la bonne longueur, j'apprécie bien la coupe. Et on est sur un truc qui a 280 grammes du mètre. Donc, c'est pas très très lourd. Et c'est une laine tropicale, donc qui va être facile à supporter même quand il fait un peu chaud. Ah, c'est bien, là. C'est un peu sexy, là. Ouais. Ouais, c'est canon. La longueur, on est top. Ah là là. Coupe aux bras, je me sens bien aussi. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Je suis toujours stressé après avoir les essayages. Mais de tous les essayages, de tous les messieurs. Je sais pas comment j'ai pas plus de cheveux blancs. Mais voilà, je me sens dans un truc plutôt fit. Sans l'être trop, évidemment. Mais là, je me sens un peu fit, veste à peu près du corps. C'est pas mal. Il y a juste ce qu'il faut. C'est un peu sexy, hein. Ouais, c'est quand même assez... Un peu marqué. Ouais. Donc, le cintrage, on avait élargi légèrement. Exactement. On va redonner un poil. Ah, c'est très bien. Ça aurait fait un peu marqué. Ouais. Je suis pas habitué à l'épaule assez proche comme ça. Ouais. C'est pas mal un peu. Toi, tu fais exprès pour sortir légèrement le rond. Et exactement, on est vraiment sur la pointe d'épaule généralement. C'est ça. Parce que tu vois, t'as de la longueur, t'as du volume quand même. Ouais. Mais effectivement, tu vois, t'as un revers qui est costaud. Et c'est vrai qu'avoir la pointe d'épaule qui est pile, ça évite de tomber dans ce registre un peu rétro, quoi. Non, c'est bien. C'est un peu le risque, je trouve, quand t'aimes bien les costumes, c'est de te retrouver un peu déguisé. Ouais. Tu vois, et... Comme ils disent, ça fait souvent cosplay. J'avais pas entendu ça, mais c'est très drôle. Ça fait cosplay. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Genre, si tu commences à mettre ton chapeau, ton truc. Bah. Mais là, effectivement, c'est... On sent de quelle mouvance t'es, mais en même temps, ça fait pas trop non plus. Après, tu sais, sur les messieurs qui ont un style un peu déguisé et tout, souvent, en fait, c'est un peu une passade. C'est-à-dire que t'as besoin de passer par un style un peu extrême avant de trouver, toi, ta vraie silhouette. Ouais, c'est vrai. C'est comme, ouais, moi, je suis parti sur des pantalons large, de plus en plus large, de plus en plus large. Je vais te dire, ça va, tu t'habitues. Et puis, un jour, on te prend en photo, tu fais, ouais, en fait, c'est un peu large, là. Après, tu retires ton compromis. Et c'est bien. Pareil. Mais c'est vrai que le gilet, ça fait vraiment quelque chose. Bah, c'est mon premier costume 3 pièces, là. Ouais, 1st foot, please. Ouais, ça en jette, hein. Je pensais pas le dire, mais ça en jette plus que le croisé, je pense. Vraiment. Vraiment, il y a un truc. Il y a un truc avec le 3 pièces, testé, si vous pouvez. Mais là, je suis prêt à aller à un mariage, là. Vraiment, c'est un peu cool. Et surtout, si vous allez à des mariages, mettez des 3 pièces, mettez des croisés, mettez des pochettes. Soyez beaux. C'est un beau signe de respect, de bien s'habiller. Et surtout, pas de pitié pour ceux qui ne sont pas bien habillés. Soyez même mieux habillés que le mariés. Bien sûr. Bien sûr. Il a raison. Mais ouais, non, ça fait vraiment quelque chose. Et ouais, très, très beau tissu. Vraiment, foncé comme ça, juste ce qu'il faut, avec des petits reflets qui tombent bien. C'est fit, mais sans trop l'être. Et je sens l'emmanchure qui est un peu haute. Ouais. C'est un peu une première fois pour moi. Ça, c'est vrai, première fois l'emmanchure haute comme ça ? C'est ça. En général, je les prends, bah elles sont proportionnelles, donc un peu plus... D'accord. Et ça dessine un peu. Ouais. En fait, ça te met de la verticalité comme ça. Et je trouve que tu vois, en plus, toi, t'as des bonnes épaules. Donc, la verticalité par les épaules, je trouve que ça te met vachement valeur. Je vais devoir leur laisser, ça me fait un peu mal. Le gilet, aussi. Ouais. Ils sont un petit peu plus... Exactement, on l'a repris un peu. C'est ça. Alors, toutes ces opérations qu'on fait, et surtout sur un premier costume, elles sont toutes réversibles. Donc, si tu vois, après, tu te sens... J'ai toujours du moulage, j'ai toujours du moulage. Si tu te sens à un moment, tu vois, tu prends un peu de volume, justement, ou quoi. Et que t'as envie qu'on te redonne le volume qu'il y a à l'intérieur, où on l'a pas coupé le tissu, il est dedans. Ok, ouais. C'est top. Donc, t'hésites pas. Et de toute façon, le costume peut être agrandi d'une taille complète. Hum. Ouais, t'as du mal, t'as la marge. Oui, donc, y a la marge. Tu vois, sur un coloré un peu sombre, comme ça, y a un truc un peu sexy, un peu genre. Ouais, ouais, tu retrousses tes manches. Exactement, on a l'impression que tu vas te battre dans un mistro. Non, c'est cool. Non, on trouve bien. Et voilà, c'est ici que s'achève cette série de vidéos sur mon premier costume 3 pièces sur mesure, réalisé chez Confident. Si je devais retenir une chose, ce serait l'expérience client. On y est super bien accueilli, on est mis à l'aise et on passe un super moment à élaborer son costume. Un grand merci à son fondateur Florent Alexis qui m'a accompagné et qui a été au petit soin pour me faire un magnifique costume. Si vous voulez plus d'informations et prendre rendez-vous, je vous ai mis le fameux lien secret dans l'espace commentaires. Merci à vous aussi d'avoir suivi la série et je vous dis à la prochaine pour peut-être un nouveau costume. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.